Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'accueillir ICANN qui est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Vous le savez, l'académie suédoise vient de leur décerner le prix Nobel de la paix. Alors je tiens d'abord à vous remercier de votre présence au nom de HIP et de sa présidente, Madame Lesping, de M. Aparicio et de M. Cobaste qui sont tous là. ICANN est une coalition de plus de 400 associations dans une centaine de pays. Et à l'occasion de cette conférence, on va faire un peu le bilan de son action de ces 10 ans, parce que ICANN a été créé en 2017, des forts opiniâtres qui ont culminé avec l'adoption du traité d'interdiction. C'est notre focus laser sur le pouvoir d'un nouveau traité pour prohibir les armes nucléaires, ou les armes nucléaires banques, en d'autres mots. C'est-à-dire, est-à-dire une méthode valide pour protéger la paix, quand elle est basée sur l'entendement de que certaines gouvernements sont allowed à indiscriminately slaughter des milliers de personnes en un instant ? Et à l'occasion, cette question a été oubliée, ou peut-être pas oubliée, mais puissée à l'un côté. C'est quelque chose que nous n'avons pas juste accepté comme une vérité incontournable. Mais est-à-dire, est-à-dire qu'on est vraiment accepté sur ce que nous connaissons et ce qu'ils font ? C'est la question que nous souhaitons nous concentrer. Au moment où je vous parle, en fait, il y a près de 4 000 armes nucléaires qui sont en état d'alerte permanente. Ce qui signifie que actuellement, là, vous avez un sous-marin nucléaire français, britannique ou américain, qui circule sous les eaux et qui peut lancer à tout instant un certain nombre de missiles nucléaires. Ce qui montre bien que la menace est permanente. On est prêt à utiliser l'arme nucléaire en permanence. Cette dame, Darlene K. Johnson, qui était directrice de la planification familiale, qui explique comment elle a dû accoucher un certain nombre de femmes de ce qu'on appelle des bébés méduses. Donc, on voit aussi l'horreur que ça peut avoir les armes nucléaires lorsqu'elles sont aussi testées dans l'environnement, puisqu'il y a eu près de 2 000 tests de 1 000 essais nucléaires à travers le monde, dont la France en a réalisé 210. Tout le discours sur la dite dissuasion, j'ai dit la dite dissuasion, est construit là-dessus et un sophisme en entraîne un autre. Et lorsque ceux qui discoursent sur la dissuasion, comme par exemple M. Chevènement ou M. Védrine pour ne parler que des Français, que M. Védrine appelle les gens qui disent du mal de la dissuasion pour lui, ou des armes nucléaires, des bisounours. Ça, ça s'appelle le sophisme ad hominem, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'argument contre le discours de l'autre, eh bien, on attaque l'autre au lieu d'attaquer ses arguments. Il faut éviter de parler d'adversaire, il n'y a plus d'adversaire. Il y a des gens qui sont impliqués par la dissuasion, mais en fait, ces gens-là, c'est la nette entière. Il y a aujourd'hui une organisation mondiale du nucléaire militaire, une organisation du nucléaire mondial. Tout est imbriqué. Lorsque la France dit, nous sommes contre la production de matières fissiles à des fins militaires, mais j'oublie de dire qu'on a des réserves dans tous les pays qui font des armes nucléaires pour des milliers d'années. On a des 150 tonnes de plutonium. On a démontré qu'il fallait prendre conscience que le risque posé par ces armes ne disparaîtrait que lorsqu'elles seront intégralement démanquées. Et aujourd'hui, c'est ce que ICAN France souhaite faire. Continuer à informer, à mobiliser et à provoquer l'ouverture d'un débat politique sur les armes nucléaires. Que la France est l'un des principaux artisans de la convention d'interdiction des armes chimiques. Qu'elle soutient la convention d'interdiction des armes biologiques. Qu'elle a défendu l'interdiction totale et l'élimination des milles antipersonnelles ainsi que des armes à sous-munitions. Et pourtant, parallèlement, la France s'obstine à conserver des armes qui provoqueraient la pire des catastrophes humanitaires et menacent l'ensemble de l'humanité. Démanteler toutes ces armes, des milliers d'armes, c'est quand même compliqué, mais comment on fait techniquement ? La grosse problématique qui reste, c'est de gérer les matières fissiles derrière. Donc on a un processus qui s'appelle la vitrification. On mélange les matières fissiles dans du verre, si vous voulez, et c'est quasiment impossible, je dis bien quasiment parce que jamais rien n'est impossible, de pouvoir récupérer ces matières pour les réutiliser. Donc c'est le processus qui est généralement utilisé. Comment va-t-on l'empêcher ? Alors qu'à partir de 1945, la vente nucléaire joue un rôle parmi plein d'autres facteurs. Mais joue un rôle considérable pour crédibiliser le droit international pour dissuader également la guerre majeure de l'autantisme. On dit qu'on va empêcher la violence en faisant peser sur l'humanité une violence qui peut la détruire. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes dans un discours contradictoire, c'est que vous êtes dans le traumatisme dont j'ai parlé dans ma présentation. Bon, merci beaucoup à tous pour votre présence, pour votre écoute, pour vos questions. Merci.